Je suis Laurent Blanche, je suis le fondateur du magazine IDEA et The Good Life. J'ai fondé le magazine il y a 15 ans, c'est un magazine de design et d'architecture. Et The Good Life qui est un magazine lifestyle masculin, j'ai fondé il y a deux ans et demi. The Good Life c'est un magazine hybride, c'était la mode aujourd'hui, d'hybridité. On a des voitures hybrides, on a des appareils photo hybrides, les gens même sont hybrides maintenant. Et donc qui mélange deux gens qui normalement ne se mélangent pas dans les magazines, de l'actualité économique mondiale, globale, donc ça parle très très peu de la France, mais beaucoup du monde économique qui avance et avec du lifestyle. Donc mélange de mode mais aussi de choses un peu masculines, des voitures, des bateaux, mais aussi de la musique, et même de la danse, c'est très cool, de l'art contemporain. Et tout ça est mélangé de manière presque imperceptible. Il est hybride aussi sur la forme, il est hybride dans le fond, on l'a vu, mais il est aussi hybride sur la forme et donc hybride entre livres et magazines. En fait il a le format d'un livre, le papier du livre, mais le contenu d'un magazine. Il y a beaucoup de texte comme dans un livre avec des petites photos, alors que normalement dans les magazines c'est plutôt des grandes photos et pas beaucoup de texte. Et donc c'est ce mélange qui crée son originalité, ce qui fait qu'à la fin c'est presque un objet. Le magazine n'intéresse pas que des gens de plus de 50 ans qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'intéressent aussi pas mal de jeunes. Et notamment on est très très bien représentés dans les écoles de commerce. Et ça je trouve hyper rassurant. Ce qui fait que les tranches d'âge vont de étudiants type école de commerce a plus de 50 ans qui est installé dans la vie. Et ce mélange a l'air de bien vivre. Ça c'est assez intéressant. Plutôt que de poser le numérique au papier, il se trouve que les lecteurs de The Good Life sont ultra connectés. Beaucoup plus que la moyenne. Donc ça veut dire que les choses sont plus compliquées qu'on l'imagine. On a tendance à poser numérique et papier. Et en fait non, puisque nos lecteurs sont ultra connectés. Ça peut vivre ensemble. C'est pas parce qu'on lit The Good Life en papier le week-end, parce qu'il y a un côté un peu sensitif de toucher ce papier. De toute façon rien ne remplacera le plaisir de se mettre dans un bon fauteuil le samedi avec une petite tasse de café et de lire son magazine préféré. Il y a un côté sensitif. Ça n'empêche que 5 minutes après ou 5 minutes après ou avant, on peut aller sur sa tablette ou sur le net chercher des informations. D'ailleurs c'est assez complémentaire. Puisque sur The Good Life nous on a des applications, notamment avec des adresses d'hôtels et de restaurants dans le monde. Donc tout est très complémentaire. C'est-à-dire qu'on a une application qui s'appelle The Good Pots, qu'on peut consulter. C'est une application gratuite et dans laquelle on peut, si vous voulez partir, je ne sais pas moi, à Buenos Aires par exemple, vous vous êtes appelé Buenos Aires et on va vous donner nos 3 meilleurs hôtels à Buenos Aires. Vous pourrez choisir votre chambre dans l'hôtel, les restaurants dans lesquels vous pouvez aller avec un cadre qu'on aime bien, et puis les 3 ou 4 musées incontournables. Et une fois que vous êtes à Buenos Aires, il y a même un système de géolocalisation pour GPS, pour pouvoir aller au restaurant guidé par votre tablette. Le problème de tous ces éditeurs qui ont tendance à tout miser sur le numérique, c'est que la publicité sur le numérique se vend en kilos maintenant. Donc c'est très compliqué de rendre les sites rentables aujourd'hui, il faut investir beaucoup pour que ces sites soient magnifiques, et en même temps la publicité se vend de moins en moins cher, parce que les acheteurs de ces publicités, ou les agences qui achètent les publicités pour les annonceurs, sont très attentifs au nombre de visiteurs, et donc après on arrive à acheter la publicité au kilo, et la rentabilité est très difficile à obtenir en fait. Alors que pour la partie presse, c'est vrai qu'acheter de la publicité dans un magazine ça coûte encore assez cher, et puis on n'achète pas uniquement en presse une diffusion, un nombre de lecteurs, on achète aussi la qualité de la magazine, la qualité de son papier, son environnement, le fait qu'il soit glossy, luxueux, et on achète un peu tout ça. C'est pour ça que les tarifs de vente de publicité en presse sont encore assez préservés en fait. Donc le modèle économique est plus intéressant sur la presse que sur internet. On va faire ce qu'on fait avec le concept store, on va lancer un... Alors ça je pense que c'est une façon... pour un éditeur papier, moi je suis un petit éditeur papier, mais pour un petit éditeur papier, je pense que la solution intelligente pour aller sur le net, parce qu'évidemment qu'il faut y aller, il faut y être, c'est d'y aller, non pas en mettant son contenu papier gratuitement sur le net, mais plutôt de valoriser sa marque et d'aller sur le net pour faire du business. Par exemple, nous depuis deux ans et demi, trois ans, on a fait de The Good Life presque une marque, parce qu'on vend un univers en fait. Et ça, ça nous a permis de lancer un site de e-commerce qui propose à un certain nombre de personnes qui vont sur le site de retrouver cet univers et d'acheter une partie de cet univers en achetant une maquette de bateau, une chemise, un tableau, une photographie d'un photographe connu, un monde, un meuble contemporain signé par un grand designer du 20ème siècle. Et du coup, ils sont contents de retrouver cet univers en fait. En revanche, ça n'a rien à voir avec le magazine, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on présente un objet dans le magazine qu'on va pouvoir l'acheter sur l'e-shop. C'est le même univers, mais il n'y a aucune corrélation. Le magazine reste un magazine, c'est du journalisme. L'e-shop reste un e-shop, c'est du commerce. Il y a un mur entre les deux. On ne fera pas de pont entre l'e-shop et le magazine. Ça fait partie intégrante du lifestyle. C'est une mode assez décontractée, mais chic. Ce n'est pas ultra branché. Mais on a des marques comme Kitsune, APC, ACNE, mais on a aussi du Tony Figure, du Ralph Lauren, du Marc Jacobs. Et c'est ce mélange un peu hétéroclite, cool chic, qui fait que les lecteurs de Good Life se reconnaissent dedans. Mais le Goode concepteur n'est pas un site de e-commerce spécifique sur la mode. La mode n'est qu'une partie de ce qui est proposé. Le site de e-commerce marche ? Alors, si le site de e-commerce marche, vous avez vu qu'avec The Good, ça commence à faire une marque, parce que ça fonctionne bien. Dans deux ou trois ans, on essaiera d'ouvrir une boutique physique dans Paris, pour matérialiser le concept. Une petite boutique, mais dans laquelle on retrouvera un peu tout l'univers qui est décrit dans le site de e-commerce. Et puis, peut-être qu'après, un jour, on aura un restaurant qui s'appellera The Good Kitchen. Mais quand on rentrera dans une boutique qui s'appellera The Good Concept Store, ou un restaurant qui s'appellera The Good Kitchen, on rentrera dans l'univers du magazine. Et ça commence à marcher de manière globale, puisque le magazine The Good Life vient de sortir en version chinoise il y a 15 jours à Shanghai, et on est pour parler pour vendre une licence en Corée et en Allemagne aussi. Donc c'est un concept qui se déclenche à l'international. Merci beaucoup Laurent. Je vous encourage.